Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros morceau. Je ne vais pas vous mentir, on s'attaque aux tactiques avancées, offensives et défensives. Ça va être une vidéo peut-être un petit peu longue, mais qui est très importante. J'ai attendu avant de la faire, j'aurais pu la faire bien plus tôt. Là, c'est vrai qu'on est déjà avancé dans la saison, mais je voulais déjà maîtriser quand même plus ou moins le jeu, plutôt un petit peu plus qu'un petit peu moins forcément. Et vous allez voir que vous allez très certainement apprendre des choses. Alors bien sûr, c'est quand même plus axé sur les débutants que si vous jouez à PES depuis des années. Mais je pense que ça peut être utile à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle peut en aider plus d'un. N'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner si ce n'est pas fait. On est parti les amis. Alors déjà les amis, je vais vous calmer, je vais en calmer plus d'un. Les tactiques avancées, offensives et défensives, ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de mettre 4 tactiques avancées, puisqu'en fait, ça va un petit peu contrer la tactique de votre coach. Donc quel intérêt de prendre un coach qui est par exemple en pressing défensif, si c'est pour lui mettre après un pressing total, vous voyez ce que je veux dire, quel intérêt de prendre un coach attaque centrée, si c'est pour tout le temps lui mettre en tactique avancée, attaque écartée. Moi je pense que pour bien utiliser les tactiques avancées, ça doit être adapté au cas par cas. Et même, je dirais même plus, ça doit s'adapter à votre adversaire les amis. Vous allez vite comprendre. Déjà, pour aller voir ces tactiques avancées et les modifier, il faut aller ici, dans le petit terrain bleu. Dans le petit terrain bleu, ici, le petit terrain. Donc là je vous rappelle qu'on a les 3 tactiques. On a 3 tactiques et donc il faudra changer les tactiques avancées sur chaque tactique. Chaque tactique définie. Si je le fais sur le 1, ça ne l'appliquera pas sur le 2, ni sur le 3. Enfin là c'était l'inverse. Mais vous avez compris, si vous ne savez pas comment mettre des coachs, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'avais fait un tuto justement sur les coachs les amis. Donc, on est là. Vous voyez mon équipe. Tactiques avancées. Alors là, on a les instructions en attaque et en défense. Alors ça c'est pareil, j'avais fait pareil. C'est dans le même tuto, le tuto sur les coachs. Mais vous voyez, par exemple, moi je suis en zone d'attaque centre. Quel intérêt je vais avoir à mettre attaque, jeu écarté, tout le match, tout le temps. Change de coach. Si tu veux jouer écarté, change de coach. Prends pas un coach attaque centrée si tu veux jouer en écarté. Ça, ce serait complètement débile. Et c'est un petit peu ça, le fait de mettre tout le temps les mêmes tactiques avancées, de ne jamais les changer et de les mettre systématiquement sans réfléchir. Je trouve que c'est un peu comme si vous jouiez à contre-emploi avec votre coach. Sauf si bien sûr, vous avez trouvé votre coach parfait et il n'y a qu'un truc qui vous gêne. Par exemple, ça on va dire, voilà, il joue trop axé, vous voulez vraiment jouer écarté. Là d'accord, mais si vous mettez vraiment tout le temps les mêmes quatre, je trouve que ce n'est pas judicieux les amis. On va maintenant les détailler un petit peu plus en détail. Et je vais vous expliquer vraiment leur intérêt, si je les utilise à chaque fois et dans quelles circonstances les utiliser. Donc, vous voyez qu'on a donc deux attaques, deux défenses. Je vous rappelle qu'en match, c'est activé quand c'est coloré. Vous voyez en bas, en bas, vous avez le petit camembert là. Si les quatre sont allumés, ça veut dire que vos quatre tactiques avancées sont effectives. Si vous les essayez, elles sont éteintes, c'est qu'elles ne sont pas actives. Pour les activer ou les désactiver, on maintient L2 et on appuie sur la flèche correspondante. Par exemple, L2 vers le haut, je vais désactiver l'attaque 1. L2 vers le bas, je vais désactiver ou activer l'attaque 2, si c'est éteint, inversement. Alors ça, c'est vraiment pour les débutants, mais je sais qu'il y en a qui ne savent pas. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on va les voir en détail. Bon, non, il n'y a pas d'instruction avancée. C'est donc qu'on joue exactement comme le coach joue, comme le coach de votre équipe joue. Faux-éliés. Faux-éliés déjà, je vais vous prévenir tout de suite, moi je ne l'utilise jamais. Je ne l'utilise vraiment jamais, jamais, jamais. En fait, ça va s'apparenter un petit peu à, par exemple, très clairement, on va regarder mon équipe. Si là, j'applique Faux-éliés, Nedved et Mbappé, qui sont MLG et MLD, vont rentrer dans le milieu de terrain et libérer la place du coup à Roberto Carlos et Zanetti, qui vont forcément monter beaucoup plus. Vous avez compris que le problème, c'est que là, vous laissez vos couloirs complètement vides et même ceux qui jouent avec 5 défenseurs, si c'est pour jouer avec vos défenseurs très haut, autant jouer à 3 défenseurs directement, vous voyez. Donc, sauf si vous êtes mené, pourquoi pas, peut-être ceux qui jouent à 5 défenseurs, pourquoi pas. Et encore, franchement, je trouve que ça ne sert personnellement pas à grand-chose. Peut-être que vous, vous l'utilisez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si, à chaque fois, vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous, vous l'utilisez. Défensif. Défensif, tout simplement, quand vous activez défensif, vous devez choisir un joueur. Par exemple, je choisis Roberto Carlos. Et bien, Roberto Carlos ne montra pas, ne participera pas aux phases offensives. Il restera derrière. Alors, au début, je l'utilisais beaucoup, les amis. Ceux qui me suivent régulièrement savent qu'à la base, je m'étais très souvent... Il n'y a pas si longtemps, je jouais avec même un DG, donc Roberto Carlos ou Sandro. Et de l'autre côté, à la place d'un DD, je m'étais un DC. Et je m'étais défensif sur Roberto Carlos et Filipe Melo. Maintenant, je joue avec Roberto Carlos, un DG offensif, Zanetti, un DD qui, lui, est offensif, mais il défend quand même bien. Alors, Roberto Carlos, la défense, c'est catastrophique. Je ne mets plus défensif sur aucun joueur. Aucun joueur. Ni mon MDF, ni mon DG, ni mon DD. En fait, je les laisse, mais je les désactive. Et si, en fin de match, je mène d'un but et que c'est compliqué, je les active. Mais en fait, je me suis rendu compte, paradoxalement, que mes latéraux, ils défendaient mieux quand je ne mettais pas défensif. Alors, c'est bizarre. Je ne mets pas défensif. Ils vont monter, mais en fait, ils vont redescendre et ils vont défendre mieux que si je les laisse défensifs. Alors, je pense que cette tactique avancée, défensif, fonctionne sur des défenseurs, donc des DG ou DD, qui défendent bien. Clairement, Zanetti, ça va marcher. C'est un bon défenseur. Si vous mettez Roberto Carlos, Marcelo, les mecs, c'est plus des attaquants que des défenseurs. Franchement, déjà, il n'y a pas d'intérêt à mettre ça sur un mec qui est offensif parce que, du coup, vous le bridez. Et Roberto Carlos et Marcelo, ils sont très forts offensivement, donc vous les bridez. Et en plus, je vous dis, défensivement, ils sont nuls. Je prenais des trous parce qu'en fait, le fait d'être défensif, ils étaient forcés de s'aligner avec mes défenseurs. Et donc, en jouant leur jeu, vous savez, quand vous jouez leur jeu, mieux votre défense est alignée, mieux le piège du hors-jeu va marcher. S'il y a un joueur qui est décalé, ça va créer un trou. Là, en fait, j'avais tout le temps des trous. Roberto Carlos, tu avais l'impression qu'il était complètement à la rue. Il regardait les défenseurs, ils étaient tous alignés à un mètre devant. Lui, du coup, il y avait des trous dans ma défense, c'était catastrophique. Donc, défensif, c'est bien. Mais, pour moi, ce n'est pas à activer tout le match. Alors, vous allez me dire, attends, lutteur, ça veut dire qu'en phase offensive, tu n'as que Koulibaly, Rubén Diaz et Philippe Emelo qui restent derrière. Voir même que Rubén Diaz et Koulibaly parce que Philippe Emelo, ils montent quand même. Bah oui. Vu que j'ai un bloc très haut, en fait, toute mon équipe se projette. Mais j'ai remarqué qu'en fait, ils coulissent beaucoup mieux quand il n'y a pas défensif. C'est-à-dire que l'attaque, quand elle va être côté gauche de Roberto Carlos, lui, il va monter. Mais en fait, Zanetti, lui, il va compenser, il va rester bas. Donc, en fait, j'ai quand même toujours une ligne de 3, plus ou moins. Et je trouve qu'il revient très vite et qu'il se replace beaucoup mieux. C'est mon avis. Dites-moi, vous, les amis, si vous trouvez que j'ai raison. Si vous jouez tout le temps en défensif, essayez des matchs. Vous ne le mettez pas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que vous allez être surpris, les potes. Jeu écarté. Comme son nom l'indique, le jeu est écarté. Alors, ça va se voir, en fait. Par exemple, si moi, je m'ai écarté. Nedved et Mbappé vont vraiment coller les lignes de touche. Ils vont être collés aux lignes de touche. DelPierro et Adriano vont même avoir tendance à aller faire des appels sur les côtés. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Je joue très axial. Ça peut être utile quand vous jouez contre un mec qui, par exemple, joue à 3 défenseurs et que vous voulez absolument passer sur les ailes. C'est pareil, ça, les mecs. C'est vraiment à mettre au cas par cas. Ne le mettez pas tout le temps. Attendez. Voyez ce que ça donne. Commencez le match. Et puis, si vous voyez que vraiment, le mettre dans l'axe, vous n'arrivez pas à passer. Tentez le jeu écarté. Mais moi, quand c'est comme ça, je préfère carrément changer de coach. Et par exemple, passer comme ça en 4-3-3. Bon, là, forcément, ce n'est pas Koulibaly qui va jouer là. Mais ouais. Latéro-offensif. Alors là, latéro-offensif, en fait, ça se passe en 3 temps. Votre DG et votre DD vont monter. Votre MLD et votre MLG vont rentrer dans le milieu. Et vos milieux vont descendre pour couvrir. Je ne l'utilise jamais. Je ne l'utilise jamais. Je trouve que... Et c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent parmi vous. Je trouve que, pour moi, tu fais jouer un défenseur, du coup, attaquant. Tu fais jouer un milieu excentré en MR. Et tu fais jouer un milieu MDF ou MR en défense. Si c'est pour faire jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Si vous, vous l'utilisez et que vous trouvez que c'est bien, dites-le moi. Il y a peut-être certaines circonstances qui s'y prêtent. Moi, je ne suis pas convaincu. En permutation, vous allez avoir, par exemple, Mbappé qui va monter. Adriano qui va venir sur le côté lui donner une solution. Et Neymar qui va prendre l'axe. Je ne l'utilise jamais. Je ne suis peut-être pas assez intelligent tactiquement pour l'utiliser. Je trouve que ça crée des trous. Ça va faire monter, du coup, un joueur du milieu qui va venir monter et faire un appel dans l'axe. Je préfère faire des appels manuels. Par exemple, si je veux faire ça, je vais avoir Mbappé qui va être sur le côté. Je préfère faire la passe avec Neymar, la passe avec l'appel suivi. Neymar va faire la passe, il va faire l'appel dans l'axe. Et puis là, je peux lui donner. Je préfère le faire manuellement. C'est un peu ce principe-là. Titicaca. Titicaca, j'en vois beaucoup qui l'utilisent en ligne, n'importe comment. Et ça me fait mourir de rire. À chaque fois, je suis mort de rire. En fait, Titicaca, ce n'est pas dur. C'est que vos joueurs, ils vont se proposer très proche pour chercher le ballon. Mais ils ne vont faire aucun appel en profondeur. D'ailleurs, c'est marqué. Les joueurs n'essayent pas de se glisser dans l'espace derrière la défense adverse. Donc, on a compris. En gros, je résume. Titicaca, zéro appel en profondeur. J'en vois qui sont, quand vous faites analyse du style, contre-attaque à fond. Et ils jouent en Titicaca. Donc, en fait, contre-attaque, ça veut dire que tu cherches à faire des passes en profondeur. On est d'accord. Sauf que tu dis à tes joueurs de ne pas partir en profondeur. Alors, les gars, il faut m'expliquer. Ça, ça marche pour moi, Titicaca. Si tu as un joueur qui joue en possession. Et que tu es très fort en possession. Que tu arrives à créer des décalages. Je ne l'utilise jamais. Mais, sauf, ça peut être utile, les amis, quand vous voulez garder le score. Et que vous voulez faire tourner. Parce qu'il reste 5 minutes, 10 minutes. Allez, en mode un petit peu pupute. On ne va pas se mentir. Mais, je le fais aussi. Il faut savoir le faire de temps en temps. Pas à partir de la 60ème minute. Mais à partir de la 80ème. Moi, je trouve que ça se respecte. Voilà. Après, on peut contrer ça. Titicaca, ça se fait. Voilà. Pour ça. Pour faire tourner. Parce que, du coup, ça va être plus facile de faire des passes courtes. Mais, attention, il y a quand même possibilité de se faire contrer quand c'est comme ça. Faux numéro 9. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent faux numéro 9. Ça permet, je trouve, deux choses. Un, ça contre ceux qui mettent des marquages individuels sur les attaquants. Alors, ça, je trouve que ça marche mieux en 4-3-3. Je trouve que ça marche mieux en 4-3-3. Parce qu'en fait, on va se mettre en 4-3-3. Par exemple. Bon, attendez. Parce que là, ça me perturbe quand même. On va faire quand même une vraie compo. Parce que là, c'était n'importe quoi. Ouais, on va dire que c'est pas mal. On va les passer. On va dire qu'on est faux numéro 9 sur Adriano. Qu'est-ce qu'il va faire, Adriano ? Adriano, lui, il va descendre. Il va descendre un petit peu au milieu. Il va descendre plus bas. Et en fait, c'est Mbappé et Del Piero qui vont venir faire des appels en profondeur. Et ce qui fait qu'on va se transformer un petit peu. Au lieu d'être en 4-3-3, on va se retrouver un petit peu en 4-4-2. Parce qu'Adriano, il ne va plus jouer M.O. et Mbappé et Del Piero ne vont plus jouer assez. Alors, c'est utile. Par exemple, si le mec... Si, par exemple, moi, je joue contre lui et que je mets marquage individuel avec Koulibaly sur Adriano et qu'Adriano, en fait, lui, il passe son temps à descendre, Koulibaly va le suivre. Ça va créer des trous dans ma défense. Voilà. Ça peut être utile pour ça. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent essentiellement pour ça. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Je joue à deux attaquants. Voilà. Je trouve que c'est pareil. Si c'est pour faire jouer un attaquant en milieu offensif, pas forcément d'utilité. Surtout que moi, mes attaquants ne sont pas très bons en passe. Après, si, par exemple, vous jouez... Je pense que c'est très judicieux. D'ailleurs, le faux numéro 9, petit aparté, a été créé par le Barça quand ils avaient eu un problème d'attaquant. Et en fait, ils faisaient jouer Messi en attaquant. Et même David Villa. C'était même David Villa qui jouait attaquant. Je ne sais pas si vous vous rappelez un Espagnol que tout le monde s'en rappelle. Il était très bon. Le problème de David Villa, c'est qu'il était petit. Pas extrêmement rapide. Sauf qu'il était très technique. Et donc, il venait jouer. Il venait descendre. Il descendait souvent en faux numéro 9. Même Messi a joué comme ça. Ils avaient même fait jouer... Je crois que c'était Fabregas qui avait même joué attaquant. En faux numéro 1. Je dis peut-être des bêtises. Dites-moi dans les commentaires. Mais je sais que ça a été créé par le Barça pour ça. Et donc, si vous avez par exemple un Messi que vous mettez en attaquant en pointe d'un 4-3-3, vous pouvez être sûr à 90% que le mec va vous mettre un marquage individuel dessus. Là, mettez faux numéro 9. Et vous allez voir que sa défense, ça va être du Gruyère. Ça va être l'air d'âmeur. Ça va être Jean-Michel Laird'âmeur, sa défense. Donc, testez ça et vous verrez. Ça peut être pas mal. Mais pareil, au cas par cas, pas tout le temps. Cible de centre, c'est pas dur. Ça va en fait être que, par exemple, quand vous allez monter avec Del Piero, attendez, on va revenir sur la scène, quand vous allez monter par exemple avec Mbappé sur le côté, vous allez avoir Neymar qui va rentrer dans la surface également, en plus de Del Piero et Adriano, voire même Nedved qui va être au deuxième poteau. C'est utile, ça peut être utile si vraiment vous tapez des centres. Je centre jamais. Je ne veux pas vous mentir, je ne l'utilise jamais. Faux latéraux. Alors là, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est en fait, vos latéraux vont venir dans le milieu de terrain. Vos défenseurs, donc DGDD, ils vont venir dans le milieu de terrain. Ça veut dire que là, par exemple, moi, je me retrouverais en 2-6-2. Je ne vois pas l'intérêt. En fait, tu dis à ton adversaire, vas-y, passe dans les couloirs. Alors, à part si vraiment le mec, il joue qu'au milieu, qu'il attaque qu'au milieu, et encore, les mecs ne sont pas débiles, normalement, ils n'ont pas un jeu stéréotypé. Tu ne fais pas tout le temps la même chose. Pas d'intérêt. Franchement, pas d'intérêt. Voilà. On va maintenant passer au défensif, les amis. Défensif, arrière latérale. Alors là, c'est le contraire de latéraux offensifs. Là, c'est en fait vos milieux écartés, ou vos ailiers, donc MLG, MLD, AID, AIG, qui vont descendre pour couvrir, si nécessaire. Ça peut être utile. Je l'utilise, par exemple, moi, le défaut de cette formation, c'est que sur les côtés, c'est quand même un petit peu la porte ouverte. Donc, je l'utilise. Quand, par exemple, je joue contre un 4-3-3, c'est souvent là où j'ai du mal, parce que là, ça va passer vraiment sur les côtés. Et là, ça va forcer Nenved et Mbappé à quand même venir aider Carlos Cezanetti, qui vont sinon souvent se retrouver en un contre un. Donc là, ça, c'est judicieux. Marquage rapproché. Alors, marquage rapproché, ce n'est pas un marquage individuel. Attention, ce n'est pas un marquage individuel. Ça veut surtout dire que vous allez avoir tout le temps un joueur qui va être au marquage sur le joueur que vous allez cibler. Mais, ça ne va pas être tout le temps le même joueur. Ça va être le joueur le plus proche. Si, par exemple, là, moi, je joue contre exactement la même équipe, je mets un marquage individuel sur Mbappé. Et bien, parfois, ça va être Melo qui va aller sur lui. Parfois, ça va être Roberto Carlos, puisque forcément, c'est inversé. Et parfois, ça peut même être Koulibaly ou Ruben Diaz s'il décroche. Voilà. Ça peut être bien à le mettre sur un joueur. Ça peut quand même créer des trous. Faites attention. Faites attention que ça crée des trous. Défense reculée. Défense reculée. Attention. Un gros panneau. Attention. Ne le mettez pas systématiquement. J'en ai mis plein des buts contre des défenses reculées. La défense reculée, elle va faire quoi ? Quand vous allez avancer, elle, elle va reculer pour éviter de faire des passes en profondeur. Le problème, c'est que moi, très souvent, le mec, il me fait défense reculée. Par exemple, j'ai Nedved ou Neymar. Je pars de très loin. J'avance avec le ballon. Le mec, il recule. Il recule. Arriver à 25 mètres devant sa surface, là, il se dit, merde, il est trop près. Il se met à avancer. C'est trop tard. Je déclenche une frappe. C'est but. Très, très, très souvent. J'en ai mis, franchement, pas mal. Tiens, clairement, clairement, cette action. Vous voyez là, Nedved, il part de très loin. Nedved, il part de très loin. Défense reculée. Regardez la défense comme elle descend. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. La frappe. Bim. C'est but. Donc ça, mettez-le. Quand vous faites analyse et que vous voyez que le mec, il fait vraiment contre-attaque, passe longue, et que vous, après, vous continuez avec le L1, R1. Vous voyez son analyse. Il marque des buts à 80%. On passe en profondeur. Là, mettez-le. Le mec, il ne va rien faire. Moi, j'ai joué contre des mecs. Ils ne savent plus jouer. Ils ne peuvent rien faire. Donc très utile. Défense reculée. Mais pas tout le temps. Asso en surface. Je ne l'utilise pas, mais on m'a dit de l'essayer. En fait, asso en surface, vous allez laisser un petit peu plus d'espace sur les côtés, mais par contre, vous allez avoir beaucoup plus de monde dans la surface. Par exemple, si ça joue à gauche, votre DG va rentrer dans la surface. Votre MDF va venir dans la surface également. Ça sert à éviter les centres. Surtout à ratter parce que les centres en l'air avec ronc simple, si c'est Ronaldo, vous avez beau être 4 autour ou Aubameyang Boost, vous avez beau être 4 autour, vous allez prendre le but. Voilà. Donc, moi, je ne l'utilise pas à voir. Cible de contre. Ah ah ! Gros morceau. Là, c'est un des trucs que je vais utiliser tout le temps parce qu'en fait, cible de contre, ça ne porte pas du tout le bon nom. Ça devrait s'appeler mode grosse feignasse. Mode grosse feignasse. Parce qu'en fait, le truc important dans la description, c'est juste les 3 dernières phrases. Enfin, la dernière phrase parce que c'est qu'une phrase, c'est juste 3 lignes. Ces attaquants ou cet attaquant ne se fatiguent pas à faire des allers-retours. Ça veut dire quoi ? Que l'attaquant ne va pas défendre. Ne se fatigue pas, ça veut dire qu'il ne va pas consommer sa barre d'endurance. Ça, ça vous permet d'annuler complètement la stat endurance de votre joueur. Il peut avoir 20 d'endurance, ce qui n'existe pas, mais il peut avoir 20 d'endurance, il ne va pas se fatiguer. Clairement, Adriano. Adriano, qui lui, a très peu d'endurance, on le connaît. Cible de compte sur lui. Lui, il va rester en haut, il ne va pas du tout défendre en mode je m'en bats les couilles. Seulement, à la fin du match, il a toujours de l'endurance. C'est très utile sur ces joueurs-là. Je vais vous en donner un autre. Par exemple, Lionel Messi, c'est pareil. Konami, Jean Miyazaki, il ne doit pas avoir la Liga parce que s'il me dit que Messi n'a pas d'endurance, c'est vrai qu'il marche souvent sur le terrain, seulement il ne sort jamais du terrain. Il ne sort jamais, il n'est jamais remplacé donc c'est bien qu'il a de l'endurance. Bref, ces joueurs-là, mettez ça et là, franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur à l'état pur. On continue, pressing intégral. Ça va permettre de faire un gros pressing. Point négatif consomme énormément d'endurance mais vraiment énormément d'endurance. Avant, je le mettais systématiquement. Je me rends compte qu'en fait, ça désorganise un petit peu la défense et que je me prenais quand même plus facilement des buts, notamment les 1-2 à l'intrigan devant la défense. Mettez-le en fin de match quand vous êtes mené et quand il faut revenir. Voilà, les amis, mettez-le. Sinon, ne le mettez pas tout le temps. Ne le mettez pas tout le temps. Cette vidéo est un petit peu longue, je suis désolé mais du coup, vous l'aurez compris, c'était très important, il fallait faire les choses clairement. N'utilisez pas les tactiques avancées systématiquement. Mettez vos favoris. Vous voyez, moi là, j'ai mes favoris. Je vais, dès le début du match, désactiver défensif et pressing intégral, laissez juste cible de compte sur Adriano. Suivant le match, je vais changer. Quand je suis mené, je vais utiliser pressing intégral. Je vais, pourquoi pas, utiliser latéraux offensifs. Voilà, pourquoi pas. Quand je mène, je vais utiliser, pourquoi pas, Titicaca pour faire tourner derrière. Je vais utiliser, pourquoi pas, arrière latérale pour me couvrir. quand je joue contre un mec qui joue beaucoup de triangle et l'intriangle, je vais utiliser défense reculée. Quand je vais, pareil, quand je vais mener, je vais mettre défensif sur mon DG, mon DD pour essayer d'être un petit peu plus bas. Ça s'adapte. Voilà, j'espère que je vous ai donné quand même quelques pistes. Alors, c'est pas un truc où là, vous allez voir la vidéo et ça y est, vous allez être pro player. Mais, je pense que vous allez apprendre des choses et surtout, vous faire réfléchir puisque, un petit peu comme le choix du coach, un petit peu comme le choix de vos joueurs, il y a quand même beaucoup de choses qui se regroupent quand on voit les plus gros joueurs, les meilleurs joueurs du monde, ils ont quand même la plupart, à peu près les mêmes équipes, à peu près les mêmes coachs, mais il y a quand même des différences et il faut adapter ça à son jeu. Tout le monde ne peut pas jouer avec Fernando Santos, tout le monde ne peut pas jouer avec ces joueurs-là. Donc, adaptez, testez les amis. Je ne peux que vous conseiller de tester ça. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. C'était Luthor. Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501